Mesdames, Messieurs de la presse, M. le compatriote, je suis heureux d'être devant vous. D'abord, c'est pour expliquer comment est-ce qu'il est devenu ce général ? Où est-ce qu'on en est actuellement par rapport aux parties, les perspectives ? Et tout cela doit culminer sur comment l'UDPS doit s'organiser davantage pour mieux accompagner le choc de l'État. Mesdames et Messieurs de la presse, vous avez suivi certainement l'actualité au sein de mon parti de l'UDPS. Il y a eu au sein du parti une désapprobation, une contestation qui se sont manifestée notamment par la lettre de Dr Etteni par laquelle il dénonçait un certain nombre de choses. Après sa lettre, il y a eu une réplique, naturellement, de M. Gustin Cabouillard, qui tenait l'équipe en ce moment-là. Après, il y a eu le 11 juillet, les secrétaires nationaux, en tête desquels il y avait des loyers d'âge, qui est d'ailleurs ici, avec nous, qui ont fait la déclaration qui consistait à retirer la confiance au secrétaire général M. Gustin Cabouillard. La situation a évolué. La convention démocratique du parti, cette même convention qui avait investi M. Gustin Cabouillard comme secrétaire général, en remplacement de M. Jamal Kaboum de l'époque, la convention démocratique s'est réunie et a eu à prendre la décision de les déchoir de ses fonctions de secrétaire général. Et là, elle m'investissait comme à d'idérim de six mois. Comment le suis-je devenu ? C'est le constat de la CDP que je suis, j'étais le président de tout le secrétaire général adjoint du parti. Lorsqu'il y a eu cette divergence de vue, vous allez constater que je n'avais pas pris de position, je n'ai pas signé pour les comptes d'un quelconque groupe, ni dans les groupes des nationaux qu'on appelait entre guillemets frondeurs, mais je constate que ces nationaux-là, par rapport à la liste de nominations telles qu'elles n'ont mis par le président récentement de Tshisekedi, ils sont majoritaires par rapport à ceux-là qui sont récits et qui n'étaient pas avec eux. Parce qu'on a fait les comptes sur pratement 84, ils sont en 44, vous voyez. Et j'avais décidé, moi, de garder le juste milieu, conscient qu'après tout cela, il fallait trouver absolument une solution, mais bien entendu, chaque fois qu'on a dit, parce qu'on le savait, la base, il faut chaque fois avoir qu'elle veut la base. Et nous en sommes arrivés à la Convention démocratique de la session du 11 août, qui a déçu un ministère de Papoua et ses fonctions. Il avait investi du reste et qui a mis pour six mois. Ce n'est que, vous avez suivi cette majesté silencieuse, à part lorsque je suis allé au Montjolet pour me recueillir, je ne disais absolument rien. C'est qu'hier, les après-midi que j'ai reçu la notification du bureau de la CDP, qui me notifie comme étant le secrétaire général à l'intérim d'élu de PES pour six mois. C'est à partir. Donc, on aura seulement certaines copies dont la presse pourra se servir. Ainsi donc, à partir d'hier, je suis investi. Et en quoi va consister mon travail ? Ma première mission, c'est d'abord, après ces divergences de vues, c'est d'assurer l'unité au sein du parti. Je voudrais attirer l'attention des combattants et combattantes de l'île de PES pour que 2028, ce n'est pas loin. Et surtout avant d'arriver en 2028, autour pour aider le chef de l'État, nous devons être unis. Je rappelle encore une fois que le premier sigle de notre parti, c'est eu comme union. Nous devons être dans l'unité pour bien accompagner le chef de l'État, Fris Antoine Tshisekedi, par rapport au défi auquel il fait face. Donc, je vais devoir commencer. Parce que, lorsque vous lisez ma notification ici, il est dit que les matières rélevantes de la compétence du président du parti seront traitées conjointement avec le président de la CDP et celui de la CEP conforme à l'article 26 des statuts de PES. Or, le président du parti, qui s'est aujourd'hui empêché, veille à l'unité au sein du parti. Donc, ce travail, je vais le faire conjointement avec le président de la CDP et le président de la CEP. Donc, je me mets en œuvre en les contactant pour que ce travail soit ensemble. Autre travail, bien entendu, il s'agit de la remise de reprise entre mon prédécesseur. Et moi-même, ce travail devra aussi se faire des concerts avec le président de la CEP et le président de la CDP. Et nous devrons programmer une session extraordinaire de la CDP, qui devra recevoir, parce que, comme vous lirez bien ces documents ici, il est dit qu'il va falloir, la CDP me dit, « continuez de l'urgence et de la nécessité, le bureau de la CDP en profite pour vous inviter à une réunion de travail au cours de laquelle vous présenterez votre feuille de route et les priorités de votre mission durant la période suspensionnée. » Donc, il faudra bel et bien la session de la CDP, session extraordinaire de la CDP, devant laquelle je dois présenter avec mon équipe le programme pour les six mois pour lesquels je venais d'obtenir ce mandat. Et, bien entendu, sous réserve de l'approbation du programme par, d'abord, l'exécutif, parce que nous allons là-bas, je ne vais pas comme individu, mais comme exécutif, si ce programme devra passer absolument par l'exécutif, d'abord, avant que l'exécutif, moi en tête, nous le soumettions à l'approbation de la CDP, mais d'osé déjà, je peux vous annoncer que ce programme prévoit, rapidement, ça fait longtemps que les combattants de l'UE de presse n'ont pas reçu les cartes. Au mois de janvier, ici, nous annonçons que les combattants de l'UE de presse auront des cartes. Nous proposons pour Kinshasa, pour Kinshasa, nous proposons un mois d'itinérance. Nous devons passer au peigne fin les fonctionnements de nos comités fédéraux. Et nous avons eu à faire ce travail dans certaines provinces, à l'intérieur, lorsque je faisais l'itinérance dans les provinces, et ça consiste en quoi ? C'est de rencontrer les acteurs des comités fédéraux, les combattants, les écouter, déceler, comprendre quels sont les problèmes qui se posent, parce que la thérapeutique qu'il faut amener doit s'adapter aux réalités des terrains. Et, bien entendu, nous demanderons à la CDP d'investir, d'accepter que, parce que 2028 est en train de venir rapidement, que ces comités fédéraux soient revisités rapidement pour que la machine soit où il est. Et, pendant ces mois, le même mois, c'est qu'on travaillera samedi, on travaillera dimanche. Nous nous proposons pour la mobilisation de fonds du parti. Nous avons quatre catégories importantes qui doivent contribuer pour le parti, qu'il faut sensibiliser. Nous avons les mandataires, au nom de l'idée. Nous avons les députés nationaux et sénateurs. Nous avons les membres du gouvernement. Nous avons les membres des différents cabinets. Ça veut dire que, en un mois, chaque week-end, on aura à faire un comité fédéral, au même moment, une catégorie ici. En un mois, on aura bouclé ce travail d'itinérance ici, à Kinshasa, et s'en suivra aussi d'itinérance à l'extérieur. Parce que le parti rencontre des problèmes aussi d'ordre. Il faut aider le chef de l'État sur le plan diplomatique. Il y a des pays qui seront ciblés pour que le parti soit actif de ce côté-là. Je veux que ce soit dans chaque pays, comme vous savez, on a un président fédéral, on a un représentant. Nous devons régler tous les problèmes, surtout dans ces capitales, là-bas, à l'extérieur, pour que le parti vienne en appui à la diplomatie et développe le chef de l'État, notamment pour mettre fin à la guerre et relever d'autres défis. Alors donc, le 2 de mois sera consacré à l'itinérance pour huiler nos comités fédéraux au niveau de l'extérieur, dans certaines capitales. Ça nous prendra deux semaines, parce que les villes sont ciblées. Et ensuite, il y aura l'itinérance dans les fédérations de l'intérieur. Comme vous savez, le secrétaire général, il ne travaille pas seul. Il a les adjoints, il a les nationaux. Et ils seront déployés à travers la République. Pour qu'avant qu'on puisse clôturer l'année avant de commencer 2025, que nos comités fédéraux puissent savoir l'état des lieux dans toutes les provinces, les fédérations, qu'on puisse savoir quels sont les problèmes. Et nous souhaitons que nous commençons en janvier avec des comités fédéraux à tous les niveaux, à pied d'oeuvre, où nous aurons résolu tous les problèmes qui seront en train de se poser. Mesdames et messieurs de la presse, l'UDP, c'est ce parti qui a lutté. On a 37 ans d'abord à l'opposition. Et pendant ces 37 ans de lutte, de 82 à ce jour, moi j'ai 33 ans dans ce parti. J'ai gravé tous les échanges. Je veux vous dire que nous ne sommes jamais battus dans ce pays en disant que lorsque l'un d'entre nous accède au pouvoir, ou certains d'entre nous accèdent au pouvoir, ça s'arrêtait. Non. La lutte, nous l'entendons comme est une lutte permanente. Et face au défi auquel le chef de l'État fait face aujourd'hui, de toutes les plaisanteurs qui sont là, l'UDP doit être à ses côtés, doit suffisamment l'aider. Voilà pourquoi je veux dire que, au nom de l'UDP, nous félicitons le chef de l'État pour le travail qui ne cesse d'abattre, parce qu'il a hérité un pays qui était comme quelqu'un qui était blessé. Une jambe saignait. Et qu'est-ce qui faille d'abord pour le médecin ? Il doit chercher comment arrêter l'hémorragie avant de situer et continuer. Et le chef de l'État fait ce travail-là et il faut croire. Il n'a pas été facile dans ce pays, il n'a pas été facile devant quelqu'un qui avait l'armée, la police, celui de l'enseignement, fait allusion à monsieur Joseph Kabangé, il n'a pas été aisé de l'éloigner du pouvoir et de commencer du mouvement. Il n'a pas été très facile. Il n'a pas été facile de faire face à monsieur Paul Kodame. Comme vous le savez, jadis, il a décidé de prendre en une semaine, quelques jours, vous apprenez que Goma est tombé, Bukkaw est tombé, ou Bukkaw est tombé dans un temps récord, il prenait tout, presque tout l'Est. Si vous constatez aujourd'hui, c'est depuis pratiquement deux ans, que nous sommes en guerre, les chefs de l'État tient le front et nous sommes sûrs que nous allons l'emporter. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, en liminaire ce que je pouvais dire, j'insiste sur l'unité au sein du parti, j'insiste sur le fait que tous les combattants de l'U2PS doivent se souder le coup pour être en mesure d'être recruté du chef de l'État l'aider à relever les défis qui sont en phase de l'État. Mesdames et messieurs, je vous remercie et je me tiens prêt pour de probables questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada